Rassemblement général, il faut qu'on parle. Merci à tous d'être ici. La chasse sauvage ne va pas tarder. Il compte enlever Ciri. Nous allons les en empêcher. Comment sais-tu que la chasse va venir ? Elle ressent chacune de mes téléportations et se déplace aussitôt. Et quel est notre plan ? Nous sommes peu, mais je confierai ma vie à chacun de vous. Ensemble, nous pouvons vaincre la chasse. A leur approche, Yen couvrira la forteresse d'un bouclier magique. La chasse sera contrainte d'atterrir hors des murs. S'ils sont dispersés dans les bois, on peut les attaquer par petits groupes. A nous deux, cela fait déjà deux volontaires pour chasser les chasseurs. J'en suis aussi. J'ai toujours pensé que la meilleure défense, c'était l'attaque. La chasse va tenter d'envahir la forteresse via des portails de navigation. Je ne peux rien contre cette forme de magie. Vous devrez donc les trouver et les fermer au gré de votre traque dans les bois. Lambert va nous fournir des bombes au Dimeritium. Tu te souviens de la formule ? Bien sûr. Excellent. Yerden devrait également fonctionner sur les portails. Je vous donnerai une amulette chacun. Brisez-la et vous deviendrez invisible. Du moins si vous restez immobile ou marchez doucement. L'ennemi vous verra dès que vous engagerez le combat ou bougerez soudainement. Cela mis à part, ils pourront t'entendre et te sentir. Évite la confrontation avec les grosses unités. Fais signatrice, elle viendra en renfort. J'attendrai le signal. Dès que je le verrai, le feu s'abattra sur la forêt. Ciri passe avant tout. C'est elle que la chasse vient chercher. Il faut la défendre à tout prix. Et je suis censée faire quoi ? Rester dans l'enceinte. S'ils entrent, replie-toi à l'intérieur. Nous viendrons tous t'épauler. Hors de question. Je suis apte à me défendre. Nul n'en doute, mon enfant. Mais te souviens-tu du moment le plus important lors d'une chasse aux monstres ? Attendre l'ouverture. Après ce conseil, je te donnerai une amulette. Utilise-la et une boule de feu atterrira où tu te trouves. C'est juste au cas où. N'oubliez pas que nous sommes peu nombreux. Nous devons nous entraider, nous soutenir. Si par malheur la chasse sauvage nous force à la défensive, on se replie et on fait front aux portes de la forteresse. La cour intérieure sera notre dernière ligne de défense. Si ce verrou saute, nous sommes fichus. Autre chose qui pourrait nous être utile ? S'il s'agit de combattre la chasse en forêt, je peux préparer une série de pièges façon strifeux. C'est-à-dire ? Des fosses. Profondes et hérissées de pieux et fil. J'ai apporté ce mélange de maakam. Il est aussi inflammable que le salpêtre et hautement collant. On a juste à remplir quelques barils, à les empiler dans un goulet et y mettre le feu au bon moment. Sais-tu que nous sommes situés au-dessus d'une vaste poche de gaz ? Si besoin est, je peux fissurer le sol et créer des explosions. Mais cela demande préparation. Il y a le laboratoire et l'atelier. Un point important. Nos ressources sont limitées et nous disposons d'encore moins de temps. Il faut décider quel type d'arme sera le plus efficace contre la chasse. Absolument. Il faut affecter un type d'armement au laboratoire et à l'atelier. Qui a besoin du laboratoire ? J'ai commencé à fabriquer des potions. J'aimerais pouvoir les terminer. Je peux préparer d'autres pièges, mais j'aurai besoin de tout l'équipement du laboratoire. Rien n'est plus fiable que les potions. Préparons-en le plus possible. Parlons un peu de l'atelier. Il faudrait boucher cette brèche dans le mur, mais nous aurons besoin des mêmes outils pour dégager les gravats dans l'armurerie. Quel gravat ? Tu n'es pas au courant ? Le toit s'est effondré il y a deux ans. L'armurerie abrite des épées d'excellente facture qui pourraient nous servir. Combler la brèche me paraît tout aussi important. S'il passe par là, le siège risque d'être le plus court de l'histoire. Nous aurons besoin d'armes aptes à percer l'armure des cavaliers. Déblayons l'armurerie. Le temps nous manque pour autre chose. Tout est réglé. Oui, nous sommes au point. Le temps presse, mettons-nous au travail. Résumant. Yennefer génère une barrière magique pour repousser l'assaut principal. Les assaillants se retrouvent dans les bois. Où Lambert, Gérald et Leto attendront. Ils utiliseront le dimerithium pour refermer les portails des navigateurs et empêcher un maximum de guerriers de pénétrer dans la forteresse. Au signal, Triss fait pleuvoir l'enfer sur les cavaliers. Les autres repoussent tout assaillant introduit dans l'enceinte. Si ça barde, on abandonne la cour extérieure pour se replier dans le donjon. N'oubliez pas, Hérédid ne doit pas atteindre Syrie. C'est le plus important. Examinons le plan de la forteresse dans ses moindres détails. J'ai le sentiment que nous oublions un détail crucial. Ne t'en fais pas pour ça. Qu'est-ce qui est déjà prêt ? À dire vrai, pas grand-chose. Je n'ai pas eu assez de temps pour tout préparer. Des potions. Je suis inquiet. On manque d'épées en acier de météorites. On en a à foison. Tiens, Vesemir a déniché ça pour toi. Lame forgée par les gnomes, garde de facture elfe. Aucune armure ne lui résiste. Merci. Pour tout. Je vais sceller les chevaux. Rejoins-moi quand tu seras prêt à gagner le sous-bois. L'étau vient avec nous. Tu connais mon opinion. Tu connais mon opinion. Tu connais ton 패배... Tu connais... Tu connais mes fleurs... Tu connais mon discare. C'est pas un problème. T'es la même chose de te être ! Tu connais mon tapois ! Tu connais mon tapois. Tu sais qu' tu sais qu'on est là où. Ça commence. Dans les bois, vite. Sous-titrage ST' 501 ... 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 On peut dire ce qu'on veut sur elle, mais ses pouvoirs, ils sont insane. ... 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 Tu es censé rester à l'intérieur. Pas question de me cacher sans combattre. À l'abri, mais viens. Non ! Gérald t'a donné le signal, et Triss n'a pas lancé de sort. Très bien. Cours la rejoindre. C'est bon ! Ah ! Ah ! Ah ! Une belle geste ! Série, attention ! Tiens bon, Triss ! Série, retourne votre jambe ! Non ! Non ! C'est bon ! Je suis prête ! Je suis prête ! Je suis prête ! Je suis prête ! Incroyable cette scène ! Incroyable ! Je suis prête 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 ! – Retrête ! – Je s'attends. – Prions-nous dans la cour ! – Vous va bien ? – Oui, merci. – Un peu secoué, c'est tout. – Il a fallu qu'on se revienne. Ils ont tenté de passer par les portes principales. Je crains qu'il s'y parvienne à l'approcher. Que fabrique Esquel ? Il faut se replier ! Il a des ennuis. Je vais lui prêter ma porte ! N'oublie pas la pierre que je t'ai donnée ! C'est parti 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 ! Qu'est-ce que vous voulez ! C'est parti ! remixام ndrys 달 C'est parti. 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 Bande le elected. Elle ne t'abandonnera pas. Coups ! Coups ! Elle ne t'abandonnera pas. Aux autres humains... Aine germanique... Aine large... Je te l'interdis ! Tu as toujours été indiscipliné. C'est ce que j'aime chez toi. C'est ce que j'aime. 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 Quelle scène de fou. Vezemir les gars. Vezemir les gars. Pas Vezemir. Lambert. Tu vas prendre Lambert les gars. Mais pas Vezemir. Ah. C'est parti. Je... j'ai réagi trop tard. Ce n'est pas ta faute. Jamais je n'aurais dû me réfugier à Kermoren. J'ai failli te tuer. Vous tuez tous. Sans toi, nous serions tous morts. Non, Jérôme. Sans ma présence ici, la chasse sauvage ne serait jamais venue à Kermoren. Occupons-nous des funérailles de Vezemir. Oh putain, maintenant il y a les funérailles les gars, histoire d'enfoncer le clou. Pas tellement triste, putain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ne t'en veux pas, aucun sorceleur n'est jamais mort dans son vie. Je ne sais pas ce que ça fait, voir mourir un être cher, à cause de moi, pour moi. Nous savions tous à quoi nous attendre. Oui, et vous m'avez accordé un répit. D'une semaine, d'un mois. On va te cacher, brouiller les pistes. Non. J'en ai assez de fuir. On va te cacher, on va te cacher, on va te cacher. Pour le reste, la vie ne doit jamais céder le pas devant la mort. Rendez hommage à votre ami défunt. Lui nous tiendra conseils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'oublierai jamais ce que tu m'as appris et les sacrifices que tu as faits. Merci pour tout ce que tu as fait pour Sir. Sous-titrage ST' 501 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 Allons, c'est ici notre unique foyer. Reste. Non, Gérald. Ker Morhen se meurt depuis longtemps. C'était le dernier clou du cercle. Nous devons l'accepter. Alors ? J'écoute. Désormais, je pourrais dire que j'ai tout vu. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Vous avez risqué vos vies pour moi. Comment vous rendre la pareille ? On va y réfléchir, d'accord ? Compte là-dessus. Qu'allez-vous faire ? Cap sur Novigrad pour livrer la prochaine bataille. Si on te manque, cherche du côté du camp. Ce fut rude. On s'en est sortis. Merci pour le coup de main. De rien. Que comptes-tu faire ? Mettre le cap à l'est. Franchir les montagnes. Et après, je verrai bien. Bon vent à toi. Ah, te voilà. Quel malheur pour Vezemir. Je suis... désolé. Merci pour le coup de main. J'avais une dette envers toi. Tu rentres directement à Scalish ? Sur ce, faut pas me lire. La guerre avec les escadrons noirs n'attend pas. Tu peux compter sur moi, tu le sais. Et on finit avec la pépite, du coup. Oh, la feuille en plein milieu qui vient de tout gâcher. J'ai pas du tout du genre à fourrer ma barbe où il faut pas, alors le prends pas mal. Je suis volontaire, quelle que soit ta décision. Mais à mon avis, il faut contre-attaquer. Il faut trouver la chasse, Hérédine, et leur foncer dans l'arc comme des taureaux furieux. Nous ne sommes pas assez. Certes, nous avons repoussé l'assaut de la chasse, mais... Par miracle, la prochaine fois, nous n'aurons pas cette chance. Mille excuses, Gérald. Mais tu radotes comme un gars qui vient d'essuyer une sale tragédie. Ou un coup, dors dessus. Fais ce qu'il faut, quoi. Mais ressaisis-toi, et réfléchis bien à tout ça. J'y compte bien, Zoltan. Qu'est-ce que je l'aime, ce nain ? Zirel peut canaliser un pouvoir immense. Personne ne lui a appris à le contrôler. Il se trouve aussi. Visiblement, son succès. Je me ferai un plaisir dans... Nous n'avons pas eu l'occasion de parler. Merci pour ton aide. Et pour avoir pris soin de Siri. Tu me remercieras plus tard. Pour l'heure, il faut éloigner Zirel, la cacher, puis y battre le rappel. Tous les alliés potentiels sont venus nous soutenir à Kermorren. Raison pour laquelle nous devons chercher le soutien chez l'ennemi. Face à la chasse, la magie est la meilleure arme. Il nous faut des magiciennes, les meilleures qui soient. Celle de la loge ? Je n'ai aucune confiance en la loge. Mais avons-nous le choix ? Je ne crois pas. J'ai conclu un accord avec l'Empereur. En échange de son aide, la loge sera amnistiée et trouvera asile à Nilfgaard. Voilà pour notre monnaie d'échange. Wow ! Tris, je souhaite partir des deux mains pour trouver les magiciennes. Peux-tu m'aider ? Bien sûr. J'ai même une première piste à te proposer. Mais ce n'est pas vrai ! Encore une fois, vous prenez des décisions sans me demander mon avis ! J'en ai ma claque ! On me traite comme... comme un vulgaire paquet ! Il n'est pas question que je me tourne les pouces ! J'en ai assez d'attendre ! J'en ai assez de me cacher ! Tu as raison. Et tu as prouvé aujourd'hui que tu sais te défendre. Il est plus facile de passer de la pommade en espérant que tout ira bien plutôt que de faire face aux réalités. Zyreel possède un grand pouvoir qu'elle ne contrôle pas. Elle est un danger pour elle-même comme pour autrui. Il convient de l'isoler tant qu'il en sera ainsi. C'est n'importe quoi ! Et puisqu'il est question de courage, est celui de me parler directement au lieu de passer par Gérald. Je m'en vais. Mieux vaut la suivre. Elle a besoin de temps pour digérer ses émotions à sa manière. Ensuite, il faudra commencer sa formation un peu vite. Elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs. Cet entraînement est vraiment nécessaire. Tu as vu ce qui s'est passé. Elle pourrait être encore plus dangereuse que la chasse. Très bien. Nous allons rester un peu. Et vous rejoindre ensuite à Novigrad, Triss et toi. Rendez-vous à l'auberge de Jasquier. Viens, Yen. Mieux vaut ne pas perdre de temps. À bientôt. Tu ne vois pas que ça ne marche pas ? On baisse les bras après huit malheureux essais ? Zyréel. Combien de fois dois-je essayer ? Autant que nécessaire. Mais je ne progresse pas d'un pouce ! Nous y reviendrons plus tard. Tu n'es pas allé bien loin non plus lors de ton premier essai sur le souffroir. Gérald, je t'en prie, pas maintenant. En comparaison, le souffroir est une partie de plaisir. Mais là n'est pas la question. Alors quel est le problème ? Avalar prétend que je n'arriverai à rien tant que j'aurai la bataille à l'esprit. Mais pour l'heure, impossible de me focaliser sur des chatons et des arcs-en-ciel. Dis-moi, comment tu fais, toi ? Quoi ? Regarder la tête froide et rester concentré en toutes circonstances ? Il y a bien cette ancienne méthode. Je la tiens de Vezemir, qui la tiens de Barman. Tu vas m'emmener en montagne pour me faire boire de la ciguë ? Les druides de Skelly, je l'utilise depuis des siècles. Ça marche à chaque fois. Hé ! Tu vas le regretter ! C'est de la crèche ! C'est ce qu'on va voir ! C'est de la crèche ! Hé ! C'est de la crèche ! Wow, wow, wow ! C'est de la crèche ! Ces jumps sont hallucinants Les 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 jumps sont hallucinants